En un mot, vous allez remettre ce trophée insertion et emploi. Là aussi, il reste encore beaucoup, beaucoup à faire, notamment l'insertion des personnes en situation de handicap. Oui, c'est un sujet qui vous intéresse. C'est un sujet qui nous intéresse d'autant plus. Je vais faire aussi un petit peu de publicité, moi comme Jean-François et Arnaud. On a une structure d'ailleurs qui est basée pas loin d'ici, à Francheville, qui s'occupe de handicap, qui aide les entreprises à gérer leur politique de handicap et de singularité, d'ailleurs, de façon un petit peu plus large, qui a été fondée par Guy Tisserand, qui est un ancien champion paraolympique de ping-pong, et qui, à la fin de sa carrière sportive, a lancé cette structure de conseil, qui intervient plutôt dans les grandes entreprises pour les accompagner à la fois l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique que l'entreprise met en œuvre, l'étude des postes de travail qui leur vont bien. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Par ailleurs, le groupe Alpha était partenaire au mois de juillet à Charletti, au stade Charletti à Paris, des jeux de para-athlétisme, parce que c'est impressionnant de voir ce qu'on peut faire des personnes en situation de handicap dans le travail professionnel. C'est encore plus impressionnant de voir ce qu'ils font sur le sport sportif. Et on avait incité tous les collaborateurs de Sécafie et de Sémaphore à les rejoindre pour partager des sports avec les contraintes qu'ils subissent eux-mêmes. Et c'était assez impressionnant et assez émouvant aussi. Et on découvre à ce moment-là que, d'ailleurs, c'est ce à quoi ils tiennent. Ils veulent être traités normalement. Ce n'est pas le fait d'impressionner, y compris par leurs exploits sportifs, qui est important pour eux. C'est le fait d'être pris pour des personnes normales qui travaillent, qui font du sport et dans des conditions un peu particulières. Donc, moi, je suis ravi de remettre ce prix à une entreprise qui fait un effort de ce côté-là. Alors, justement, je vous laisse le soin de nous annoncer le nom du lauréat du trophée Insertion et emploi. Donc, c'est Biblos Group. Et j'appelle Clémentine Arnaud-Bonbourg et Laure Guel. Alors, Clémentine Arnaud-Bonbourg, vous êtes directrice, alors là, je précise bien, des richesses humaines. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Et Laure Guel, vous êtes coordinatrice de la mission Handicap, donc au sein du groupe Biblos, qui est basé à Lissieux et dont la vocation, l'activité, c'est la sécurité privée. Vous pourrez peut-être développer. Je note l'absence de Boumaraf Nassim, qui devait être avec nous et qui regrette bien de son absence pour des raisons personnelles. Et Boumaraf Nassim, c'est délégué syndical CFDT, qui est avec nous, j'imagine, par la pensée quand même, mais qui a été retenu. Alors, peut-être un mot quand même sur l'activité de Biblos ? Bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir. En tout cas, Biblos Group est un groupe qui travaille et qui oeuvre au quotidien, comme vous l'avez précisé, dans la sécurité humaine, principalement, événementielle, mais tout ce qui concerne également l'accueil du public par Bibloschein. Les hôtesses que vous voyez aujourd'hui sont parmi nos collaboratrices. Nous avons également une structure qui fait de la formation pour nos collaborateurs en interne et en externe, principalement. Le groupe a été créé, en effet, il y a bientôt 25 ans. Donc, le temps passe vite par notre président fondateur, Simon Eloayek, que nous avons la joie de représenter aujourd'hui. Et au quotidien, on travaille tous dans une composante et une envie de bien faire et surtout d'accompagner nos clients sur le secteur qui est le nôtre. Et pour rebondir sur votre préambule, en effet, j'y tiens beaucoup et on y tient beaucoup, l'équipe et moi-même. Nous sommes la direction des richesses humaines parce qu'on part du principe que nous mettons à disposition des hommes, avec le grand H du mot homme, bien sûr, hommes et femmes, et qu'ils composent toutes et tous la richesse de notre entreprise, puisque sans eux, on ne fait pas grand-chose, ni les uns ni les autres. Donc, nous sommes en effet la direction des richesses humaines, tout à fait. Bon. Alors, pour quelles raisons avez-vous négocié sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap ? Je vais peut-être laisser la parole à Laure, qui est notre coordinatrice, sur le sujet. Le handicap, c'est un sujet... Mettez bien votre micro. Non, il marche, mais mets-le bien contre... Le handicap, c'est un sujet majeur qui est aussi d'actualité, qui a été longtemps passé sous silence parce qu'il y avait des stigmatisations qui pouvaient en découler. Et Biblos a souhaité libérer la parole pour déconstruire les préjugés, permettre à tous et à chacun, finalement, d'avoir le droit de travailler, mais travailler dans les meilleures conditions possibles, le plus longtemps possible, et cet accord, justement, il a pour conséquence le maintien dans l'emploi et l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap. Vous... Comment ça s'est passé de libérer la parole ? Ça veut dire qu'il y a eu des groupes de parole dédiés à ce sujet-là au sein de l'entreprise ou ce sont uniquement les représentants du personnel qui ont été sollicités ? Alors, je dirais un petit peu les deux. Prioritairement, nos partenaires sociaux, puisque c'est vrai que chez nous, on a toujours pour habitude de passer par leur intermédiaire pour échanger, dans un premier temps, sur leur vision, sur la nôtre, et puis de trouver un consensus qui nous rassemble. Donc, prioritairement, nos partenaires sociaux et nos IRP. Ensuite, une fois qu'on a pu avancer collectivement sur cet accord et sur cette négociation dont on reparlera, j'imagine, un petit peu plus en détail après, ils ont été aussi notre relais, comme ils ont l'habitude de le faire sur l'ensemble des sujets quotidiens. Le handicap passe également par la communication. Nos collègues, de tout à l'heure, parlaient de ça, de dire, voilà, il faut surtout communiquer sur les actions, et je crois que c'est le plus important. La négociation est un point important, incontestablement, si on ne communique pas sur ce qu'on a fait et sur les droits qui sont ceux qu'on met en place pour les collaborateurs, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on est vraiment, sur ce dialogue-là, en priorité avec nos partenaires sociaux, qui relaient l'information sur le terrain. Biblos Group, aujourd'hui, si vous voulez, est implanté sur l'ensemble du territoire. On a 14 agences sur l'ensemble du territoire national. Donc, évidemment, et malgré tous nos efforts, on ne peut pas être partout. Donc, c'est vraiment nos relais sur le terrain au quotidien, et puis nos directions d'agence, nos collègues des différentes fonctions, RH ou autres services également, qui, au quotidien, relaient cette information. Alors, que contient cet accord, en quelques mots ? Cet accord, il est très complet, mais on l'a voulu également assez souple, pour pouvoir s'adapter vraiment aux besoins des collaborateurs. On peut avoir deux personnes qui vont avoir un handicap similaire. Pour autant, ils n'auront pas les mêmes besoins. Donc, il va comporter des permanences sur les sites, puisque, bien évidemment, le but, c'était de pouvoir aller au contact des salariés, leur permettre de s'exprimer en toute confidentialité. Il comporte des aménagements de postes, des aménagements organisationnels, mais aussi toute une partie de formation et de sensibilisation pour pouvoir expliquer un petit peu qu'est-ce que vivent ces collaborateurs aux autres collègues qui, eux, ne sont pas touchés par le handicap. Et bien évidemment, toute cette sensibilisation pour déconstruire les préjugés, encore et toujours. Alors, aujourd'hui, combien de personnes sont concernées par cet accord ? Alors, on a 1 800 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire. La mission handicap, elle oeuvre maintenant depuis janvier 2022, date de mise en place de l'accord. Quand nous avons commencé, nous avions 1,5 % de personnes en situation de handicap. Et après 18 mois, nous avons dépassé même la barre des 4 %. Donc, quotidiennement, la mission handicap, elle accompagne 150 personnes pour répondre à leurs besoins. Et je pense qu'il y en a encore d'autres pour lesquelles on n'a peut-être pas eu les remontées d'informations. C'est effectivement remarquable. Pour mener à bien, justement, ces négociations et cette intégration des personnes en situation de handicap, j'imagine que vous avez peut-être été conseillée, aidée, accompagnée. Comment ça s'est passé ? Alors, on a été un petit peu piochés à droite, à gauche, ce qui se faisait. On n'a pas le mérite d'avoir tout trouvé par nous-mêmes. Laure, ici présente, a été évidemment moteur dans cette action puisque c'est notre coordinatrice handicap au quotidien, mais pas que, mais principalement dans ses fonctions. Et puis, on a aussi, comme on le disait tout à l'heure, dialogué avec nos partenaires qui avaient des idées propres, syndicales, environnementales, RSA ou autre, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, on a tous ensemble, finalement, co-construit cet accord. Je dirais, on a pour habitude de dire, un petit peu, de manière caricaturale, qu'on a nous posé la colonne vertébrale un peu de l'accord, de ce qu'on souhaitait, en tant que direction, y mettre et voir aboutir en termes d'action. Et puis, nos partenaires ont collectivement, individuellement, complété l'accord, enrichi cet accord, bien évidemment. Et comme l'a dit Laure tout à l'heure, on oeuvre depuis maintenant un peu plus de deux ans. On a mis presque un an à aboutir à cette négociation d'accord. Donc, je n'ai pas compté le nombre de réunions qu'on a pu faire dans nos échanges, mais toujours, en tout cas, avec beaucoup de bienveillance, d'intérêt collectif, dont l'envie était vraiment commune entre les partenaires et nous-mêmes, d'avancer positivement, de trouver des solutions, de proposer des accompagnements pour satisfaire le plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est quand même plaisant, encore une fois, je l'entendais dire tout à l'heure, une RH dire, oui, mais bon, c'est vrai qu'au quotidien, on ne fait pas toujours des trucs un peu sympas et un peu fun, je confirme. Ça ne fait pas toujours partie des choses qu'on fait tous les jours. Donc, moi, en tout cas, égoïstement, j'étais ravie de faire cet accord et de continuer à le faire perdurer. Parce que c'est vrai que là, on ne fait que du positif, finalement. Et d'aider, c'est quand même l'essence même de notre métier. Même si parfois, on pense toujours à l'aspect négatif de l'aspect RH, dans H, il y a H. Et c'est vrai que vraiment, ça porte tout son sens. Donc, voilà, on est vraiment ravis de cet accord, en tout cas. Donc, cet accord est agréé avec la GFIP, c'est ça ? Tout à fait. Il va donc se terminer à la fin de l'année 2024 ? En effet. Quelle suite vous imaginez après cette échéance ? Alors, écoutez, à l'instant T, je suis bien normale de vous répondre. On verra au moment venu ce que les partenaires sociaux voudront faire de l'accord. j'ose espérer qu'on le fera perdurer et qu'on le renouvellera pour les trois ou quatre prochaines années. En tout cas, c'est mon souhait personnel, je dirais. Et je pense que Laure le partage aussi. Contre toute attente, je ne pense pas qu'ils aient un avis différent, nos collègues et partenaires sur ces sujets. Donc, je vous dirais que normalement, nous devrions rouvrir ces négociations pour avancer et le faire perdurer. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada